Je vais allumer un petit papier d'Arménie, parce que je trouve que ça symbolise le début de la journée. Ça a une odeur et puis c'est une fumée, c'est le temps qui s'écoule dans cette fumée. C'est beau. Et puis surtout, ça diffuse une bonne odeur. J'adore. Laissez brûler les petits papiers. J'ai emmené des gâteaux. Super ! Donc si vous avez faim, c'est du plaisir. Comment on procède ? J'ai amené des petites cartes de l'oracle. Et je me suis dit que si on n'avait pas trop d'inspiration pour le morceau, pour les paroles et tout, éventuellement, on pouvait piocher une carte et se laisser porter par la carte. Super ! Si ça vous tente. D'accord, à fond. Intéressant. Donc vous êtes chaud ? Bah ouais. Ok, bah let's go alors. Donc voilà, t'as plein d'animaux différents et en fonction, t'as ton petit message de ton animal. Qu'est-ce qu'on fait ? On pioche trois cartes ou alors on fait ce que je fais d'habitude et il n'y a qu'une carte qui ressort ? Qu'est-ce que vous préférez ? Bah si c'est le morceau, le truc... Une carte, mais il faudrait que pour que cette carte sorte, il faudrait que nous trois on agissons, enfin on soit dans l'action. Pour que ce soit la résultante de nos trois âmes. Alors si vous voulez, ce qu'on fait, c'est que je vais secouer... Non, je vais faire comme ça, je vous le passe, tu fais la même chose, tu fais la même chose et à la fin, celle qui est au-dessus, on la prend. Ok, d'accord. Tu fais ça ? Ok. Donc là, je mélange... Pour ça, t'appelles ça secouer par exemple quand je fais ça ? Mélanger. D'accord. J'ai un peu du mal avec les termes... De cartes au moins aussi. Ouais, non, en général. Mais euh... Alors, hop, à toi. Je peux couper aussi ? Ouais, bien sûr, fais ce que tu veux. Ok. Donc on prend la première ? La première du tas du dessus. Ouais. Ok. Le héron bleu. Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste, sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. Elle est jolie la carte en plus. Il est où ? Ah, il est là. 77. 77. On a tout compris ce héron. Ça existe vraiment un héron bleu ou c'est... Bah, je pense. Ok. Moi, je connais le héron cendré, mais ouais, le héron bleu, ça doit exister. Alors, faites confiance à votre intuition pour vous dicter l'action juste à entreprendre et la mener à terme, sans compter sur les autres pour vous dire ce que vous devez faire ou comment vous y prendre. Tout le monde n'approuvera pas les décisions que vous prendrez. Et si vos choix vont à l'encontre de ce que les autres attendent de vous, vous vous heurterez sans aucun doute à des jugements et critiques sévères et impitoyables. Gardez votre calme, regardez autour de vous et respirez. Ce que vous faites est juste, malgré la désapprobation de certaines personnes. En outre, l'appui le plus fidèle et le plus bénéfique vous vient de cet espace intérieur qui vous guide, en vous révélant des signes sur le chemin que vous devez suivre. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Elle est la source de la force qui vous pousse à aller de l'avant. C'est un appel à l'intuition, plus que l'intellect. Oui, tout d'accord. L'intuition, je pense que c'est de toute façon... C'est la base. Ouais. C'est la base de toute création. C'est vrai, d'écouter un truc où tu ne sais pas, tu te jettes dans le vide. Carrément. Super. Faisons ça. Je mets le héron sur le piano. C'est parti. Vous ne voulez pas des petits gâteaux avant de vous mettre au travail ? Lui, c'est vraiment un beau piano, beau son de piano. Et lui, c'est plus piano, un peu plus bas string. Si tu veux, un beau son de piano, c'est plus le piano un peu romantique, beau son de piano. Et lui, il est plus percussif, tu vois. Non, je vais prendre celui-là. Il y a déjà le tabouret en plus. C'est très, très bien. Attends, on peut pas jouer de ce clavier. Et puis, on peut passer un peu plus sur les horchets. T'attends, qui en avait un petit peu comme ça. C'est pas aujourd'hui, mais je vous invite à remercier. C'est très, très bien. C'est un beau édouvant. C'est très, très bien. Et puis, c'est très bon. C'est très bon. Il me disait que, c'est très bon. Et puis, avec une fille en bois ou une fille en bois. C'est très bon. Et puis, c'est mais une fille en bois. Il y a une telle. Ça ne l'a pas trop parfaite. Et puis, il se retrouve pas. Et puis, on peut avoir la meilleure. Musique Ok guys, c'est pas mal. Donc, le couplet, c'est sûr qu'on l'a. Ouais, et le refrain, si vous voulez, on teste juste le truc là. Ouais, c'est pas mal ça. Essayons d'enchaîner les deux. Garde ça dans un coin. Là, c'est ce que tu as fait là. Ah ouais ? Écoute, essayons. On fait deux couplets, enfin deux tours. Et on enchaîne un refrain, on voit si ça dit quelque chose ou si c'est moche. Ok. Ok. Est-ce-vous prêts ? Oui. Tout à fait. Un, deux, trois. Il y a un, deux, trois. Un désiré. Un désiré. Un désiré. Un désiré. Sous-titrage MFP. ... ... Tu l'avais improvisé, ce truc, sur le moment, tout à l'heure, ou c'était un truc que tu avais un peu, un thème que tu avais déjà soumis ? J'ai improvisé après, tu sais. Je travaille souvent sur les mêmes... Il faut que je me renouvelle un peu parce que je travaille souvent sur les mêmes accords, même pour mes chansons. C'est tout le temps les mêmes... J'ai mes accords préférés, quoi. Bah, on les a tous, hein. Bah non, c'est vrai. Quand Bob Dylan, il a tout fait avec ces 3-4 accords les mêmes, tu sais quoi ? Ah ouais ? Il paraît que chaque tonalité peut être caractérisée vraiment par un adjectif, quoi. Ah ouais ? J'ai commencé à ça récemment. On a tendance à penser qu'une tonalité, c'est une tonalité. Les mecs sont censés être plus lumineuses, douces, nerveuses. Ah ouais ? Ouais, mais ça, j'y crois vachement. Moi, c'est toujours un peu dans le drame, j'ai l'impression. Le drame mélancolique, tu sais. Le drame un peu doux. Ouais. Le drame un peu doux. Si tu mets trop sensible, des fois il te met des transitoires alors qu'elle a pas assez vu ta résonance. Donc tu règles ça. Pour que ça correspond vraiment à tes, tu vois. Et là, on revient sur un truc beaucoup plus terre à terre, tu vois. Peut-être que justement, il y a une cassure entre les couplets où elles se cherchent. Si on part sur quelqu'un qui essaie de s'émanciper, un envol, un truc machin, sur le couplet, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est beaucoup plus la vie, tu vois, le concret, ce qui est compliqué, ses pensées, tout ça. Et le refrain, c'est beaucoup plus un rêve, c'est beaucoup plus ce qu'elle imagine, ce qu'elle rêve de faire, ce vers quoi elle aimerait tendre, tu vois. Et qu'elle a du mal à concrétiser, tu vois. Peut-être qu'on pourrait... Je ne sais pas. Il pourrait y avoir dans le refrain une phrase genre... J'ai face à moi une forêt de quelque chose. Ok, bah ouais. Une forêt de bois. Non, j'ai face à moi une forêt de quelque chose qui exprime le champ des possibles, tu vois. Une forêt de... Plein de chemin dans la forêt, du coup quoi. Une forêt de... Et est-ce que vous voyez un... Justement, je pense que oui, il pourrait y avoir une question-réponse, entre une voix, je pense, plutôt féminine, un peu à l'homode ou mélodique ou chambre, où tu vois, c'est vraiment... J'ai face à moi ! Et derrière, il y a quelque chose qui répond, tu vois, qui ramène peut-être plus à quelque chose de... de plus terrien, tu vois. Et ce truc très envolé en haut, ça peut être joli avec nos trois voix différentes. Et en fait, peut-être, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Je pense que le refrain, enfin, il faut voir en écrivant, mais que le refrain, il ne peut pas forcément être tout le temps le même, autour du texte. Donc, aussi, il peut évoluer, tu vois. Le refrain aussi peut évoluer. On garde une mélodie similaire et peut-être que les mots peuvent changer. Peut-être pas tout le refrain, mais peut-être un mot. C'est ça. Il y a une évolution. Par exemple, ça peut être la réponse. La question, ça peut être toujours un peu la même chose. Ou tu vois, où la question change et la réponse est toujours la même. mais que dans l'écriture, il y a comme ça aussi une... Je ferais bien un truc qui finit en R. Une forêt de R. Un univers. De rêves éphémères. Une forêt de lumière. De lumière. Lumière, c'est beau. Attends, je vais noter les mots. J'ai bien l'idée d'une forêt de lumière. Enfin, en tout cas, pour le premier, parce que ça fait vraiment un truc qui est très mystérieux encore. Et tu vois pas ce qui va t'arriver. Petit à petit, ça se précise peut-être dans les refrains d'après. La forêt, on comprend petit à petit. On commence à voir ce que c'est, quoi. Pour le premier refrain, lumière, ça peut être très joli. Hésitant et sensible, posé sur ma branche. M'approchant vers le vide, soudain je me penche. Le vent me semble favorable, d'ici la vue est imprenable. Assis en haut de mon érable, je viens de boucler mon cartable. Ressens ma solitude, vois comme je descends. Sous mes ailes un peu nues, une source m'attend. Et je découvre le vent à l'azur, mon esprit soudain me murmure. D'ouvrir les portes qui m'étreignent, mon âme enfin verra son règne. J'ai fait face à moi, 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 une forêt de lumière. Dis-moi seulement, dis-le moi, dis-le moi, dis-le moi, dis-le moi, oui, dis-moi seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada